Alors, je me présente, je m'appelle Francine Aili. Ça fait maintenant 15 ans que je fais le taekwondo. Et j'ai commencé par la gym depuis 3 ans, que j'avais l'âge de 3 ans, j'ai commencé par la gym. Puis, par la suite, j'ai continué, j'ai fait du taekwondo. Et jusqu'à ce moment, je fais toujours taekwondo. Une dizaine de fois, je fais le taekwondo de France. J'ai gagné des parcours, des open en fait, en internationaux. Et puis, dernièrement, j'ai fait championne d'Europe universitaire. Et cette année, j'ai fait également le deuxième championne à France. Quel est ton rêve au niveau du taekwondo ? Comme tout sportif, c'est d'aller jusqu'au JO, bien sûr. Mais j'aimerais bien, avant de penser au JO, je ne sais pas si j'irais jusque-là, au moins faire un podium au championne à du monde. À ce moment-là, en fait, je me concentre avant de rentrer sur l'air de combat. Et je me rappelle que je parlais, en fait. J'ai dit au Seigneur, franchement, là, c'est toi et moi. Tu ne me laisses pas tomber, on est ensemble. Voilà, quoi. C'est ce que je me souviens. C'est ce que je me souviens. Et je prends ce temps, en fait, de me mettre un peu à part, un peu toute seule. Où vraiment, je me focalise, en fait, sur sa force et toutes ces choses-là, quoi. Je connais mes faiblesses et je me dis plutôt qu'on soit en connexion, en fait. Qu'on soit en connexion et qu'ensemble, on y va. Et en gros, je sais que tu me regardes, je sais que tu es là, quoi. Donc, c'est plus ça, quoi. Alors, c'est vrai qu'avant, j'étais très, très, non, c'est moins… Enfin, il fallait toujours prouver, en fait. Vous avez la pression parce que vous devez toujours faire. Vous êtes censé être la première, la leader et la numéro un de votre catégorie. Donc, vous avez un, la pression de la fédération, un, la pression même de vos collègues, ceux qui vous entraînent. Et on entend des résultats de vous. Donc, inconsciemment, on me porte un caractère. On se dit, non, il faut que j'ai fini, il faut que j'arrache tout, il faut que je sois la numéro un, la baisse. Et il y a… Ce n'est pas possible de perdre, quoi. On ne peut pas perdre à ce stade-là. Maintenant, en cette année 2014, je suis partie à l'Opén aux États-Unis, à très, très européen. Il y a un peu tous les pays. Je suis tombée face à une Taïwanaise. Où, c'est la première fois que je me suis dit, franchement, respect. Je te dis, respect. Je ne vais pas trouver une solution. J'ai reconnu que la fille était plus forte que moi. Or qu'avant, je n'aurais pas accepté ça, quoi. Je n'aurais pas accepté ça. J'aurais toujours cette rage de vaincre. Non, pourquoi, etc. Or que là, je me suis dit, ok, francine, alors les chances égales, peut-être la fille s'est mis en connaître, quoi, etc. Elle a gagné. Là, je me sens mise en question. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je ne me suis pas bien entraînée ? Est-ce qu'il faut que je m'entraîne des fois plus ? C'est plus sur moi-même que j'ai reconnu que là, il y a quelque chose qui avait changé, quoi. Or qu'avant, j'aurais pas réalisé comme ça. Dieu, est-ce que je suis meilleure avec Dieu ou sans Dieu par rapport à ma prétexte partie ? Je pense qu'avec Dieu, les gens vont penser que forcément, si tu as Dieu, forcément, tu vas avoir plus de résultats. Et le travail qu'il fait, ça n'a rien à voir avec ça. Le travail qu'il fait, c'est un travail, en fait, de communion et un travail, en fait, pour ma part, sur mon caractère et sur ma manière d'être et mon cœur, en fait. C'est ce qu'il a vraiment développé en moi. Donc, moi-même, je m'étonne. Je me trouve un peu plus calme, un peu plus douce, un peu plus compréhensible. Très bonne question parce que c'est la question que je me pose encore aujourd'hui. Plusieurs fois, j'ai demandé à Dieu d'arrêter. Est-ce qu'il doit continuer ? Est-ce qu'il doit arrêter ? Je n'ai pas encore eu cette conviction-là. Donc, en fait, c'est juste un challenge par rapport à moi pour voir est-ce que je suis capable, en fait, d'arriver à un niveau que je vais atteindre. Et c'est plutôt ça que je regarde et puis donner de l'espoir aux autres, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de sacrifices, en fait, à faire si on veut arriver à un certain niveau, pour arriver au top niveau. Il y a beaucoup de sacrifices, il faut beaucoup s'entraîner. Donc, et maintenant, est-ce que je suis capable plutôt de faire ce sacrifice-là encore que j'ai fait avant, quand j'étais à l'INSEP ? Est-ce que j'ai encore cette motivation, ce challenge, ce goût de me sacrifier ? Voilà, c'est plus cette question-là. Merci. 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 Merci.